Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à la disposition des éléments, pour que vous sachiez changer de place vos pédales, amplis et baffles. Et je vous montrerai également comment créer une scène. Allons-y ! Bien, alors parlons de la disposition des éléments. J'ai pris de l'avance et créé ici une configuration, et comme vous pouvez le voir, elle a placé automatiquement par défaut mes différentes pédales, mon ampli et mon baffle. Mais disons que je veux changer cela, car parfois nos oreilles et nos pieds n'ont pas les mêmes priorités. Alors accédons au menu et allons dans Hardware Assign, c'est-à-dire Disposition des éléments. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une répartition de tout ce dont nous disposons ici sur le pédalier. Tout ce que nous avons à faire pour le changer est de simplement toucher, faire glisser et déposer, et vous pouvez voir que comme par magie, nous les déplaçons là où nous voulons, et c'est super rapide. Maintenant, nous pouvons également régler chaque pédale individuellement et choisir entre Toggle, Hold et Senn. Senn est un animal complètement différent, et il est vraiment pratique, car il vous permet de sélectionner plusieurs blocs et de les régler tous à la fois d'une simple pression d'un switch. Ainsi, par exemple, je peux activer et désactiver ma pédale de distorsion et ma pédale de reverb en même temps. Pour cela, nous devons accéder à ces deux blocs et les désactiver. Et maintenant, lorsque nous nous lancerons, nous pourrons désactiver simultanément les deux d'une simple pression de ce switch. Pour les réactiver, nous devons créer une autre scène. Nous allons commuter, éditer, tout désactiver. Ça nous plaît, on repart et voilà. Maintenant, nous avons le contrôle sur ces deux blocs au moyen d'un seul switch. C'était un aperçu de l'assignation du matériel, merci de l'avoir regardé et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada